Bonjour tout le monde, bienvenue sur Actu MMA. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'interview d'Anthony Salamon, combattant français du PFL qui sera présent au PFL Paris le 30 septembre prochain. Interview tout de suite, c'est parti ! Alors aujourd'hui on est avec Anthony Salamon qui a accepté de nous accorder une interview. Donc déjà bonjour Anthony, comment vas-tu ? Ça va super et toi ? Ça va super, nickel. Donc là le 30 septembre tu combats au PFL Paris, c'est ta première dans la capitale française, il y a une grosse carte et en plus il y a une grosse hype autour du PFL en ce moment. Est-ce que ce n'est pas un peu de pression pour toi de combattre dans la capitale ? Non franchement non, parce que pour mon dixième combat pro, je vais combattre à la maison, donc c'est un honneur déjà. Puis je pense que c'est justement le moment de prouver que je suis un gros nom au sein du MMA français et au sein du PFL. Donc pas forcément de pression particulière, au contraire. Moi j'aime bien ce petit côté, on va être soutenu, on va, tu vois, donc non c'est super. Oui c'est clair. Pour revenir brièvement sur ta carrière, en 2022 tu es signé au PFL, à l'époque tu as 7-0 en carrière. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement un petit peu comment ça s'est passé, le rapprochement avec l'organisation ? Franchement ça s'est fait par hasard entre guillemets. Moi j'étais en vacances, donc j'avais eu un combat d'annuler deux mois avant. J'avais pris un mois de repos, puis j'étais parti sur mes amis en famille. Et là mon manager me contacte et me dit tout simplement, on a une opportunité, c'est risqué, est-ce que tu serais capable de la prendre ? C'est une catégorie au-dessus, c'est dans deux semaines, c'est quelqu'un de solide en face. Mais derrière on a 5 combats à la signature, plus une trim qui est vraiment beaucoup plus avantageuse que toutes les autres trims que j'avais pu prendre. Donc je me suis dit, je connaissais les risques, mais j'ai saisi l'opportunité. Donc bon, après ça s'est passé comme ça, c'est passé malheureusement, mais aujourd'hui j'en suis là grâce justement à cette prise de risque. Voilà. C'est ça, et quand tu vois un petit peu, là toi tu étais l'un des premiers français à signer au PFL, là tu vois, il y a beaucoup, ça parle beaucoup du PFL, il y a une grosse campagne de recrutement, Francis Nganou, Cédric Dombé, Abdoul, Abdoura Guimov là, plus récemment. Est-ce que quand tu vois tout ça, ça te fait plaisir ? Tu te dis peut-être finalement que tu as fait le bon choix d'aller au PFL ? Tu vois, ce que tu viens de me dire, c'est exactement ce que j'ai dit à mon entraîneur. J'ai dit, tu vois, derrière on a signé là, alors que moi à la base, c'est comme la plupart des combattants, c'est l'UFC, l'UFC, l'UFC. Et au final, après ce premier combat, au vu du déroulement des choses, je me suis dit, le PFL en fait, j'aimerais bien faire quelque chose là-bas. Et par la suite, ils m'ont fait confiance. Donc non, franchement, moi je suis content de ma signature. C'est un choix que j'ai fait, on va dire que j'ai été visionnaire, entre guillemets. Et donc voilà. C'est ça, oui. C'est sûr que c'est que le début. C'est que le début, on a des rumeurs de… Je crois même que ça a été confirmé le drachat du Bellator. On a l'Arabie Saoudite qui a investi énormément dans les parts du PFL. Donc, que demander de plus ? Oui, tu es vraiment dans le bon timing. Et là, quand on voit, il y a un peu beaucoup de débats, tu vois, par rapport au salaire, etc. Est-ce qu'à ton avis, dans les organisations majeures, je parle, au PFL, on est peut-être mieux logé que dans les autres organisations, même quand on arrive au début de carrière ou quoi ? Ben, alors, ouais et non. Parce que tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple de Morgan Terrière, par exemple. Tu vois, Morgan, il a combattu ce week-end. Il est sur la… plus ou moins la même base de contrat que moi. Donc, combat plus prime de victoire. Mais tu vois, il a réussi à obtenir le bonus des 50 clubs. Au PFL, on ne l'a pas. Donc, c'est vrai que les salaires sont beaucoup plus intéressants, que ce soit pour combattre les primes de bonus, de victoire. Mais on n'a pas de bonus KO de la soirée, submission ou con, tu vois. Donc, c'est vrai que… Oui et non. Tu vois, on va dire que le fait de ne pas mettre les primes, il récupère une partie de l'argent dans le fait de ne pas mettre les primes, justement. Mais non, je pense quand même que c'est important d'avoir des bases solides dans son contrat. Donc, au-delà des primes et tout ça, je pense que le PFL, il respecte plus les combattants à leur juste valeur que la plupart des autres organisations. Ok, ok, ok. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as fait tes débuts dans une catégorie. À la base, ton MMA, tu étais chez les points moyens. Et donc, là, ils t'ont proposé Welter ou Light Heavyweight. Toi, tu as choisi la catégorie au-dessus. Et il me semble que c'est parce que tu as un background en lutte. Enfin, du coup, tu combattais dans des plus hautes catégories. Est-ce que tu t'es rapidement adapté, finalement ? On va dire que… En fait, le combat contre le Fleury, c'était prévu en 93. Et derrière, ils m'ont dit, par la suite, 84, ça va être possible. Sauf qu'au final, ils n'ont toujours pas fait les 84 kilos au PFL. Il y en a, ils sont étonnés qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pas moyen au PFL. Et au final, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, ben écoute, c'est soit les 93, soit les 77. Alors, moi, c'est hors de question. Déjà, 84, c'est dire d'y être. Alors, 77, c'était manger ou mourir. Le choix y était pitté. J'ai préféré ajouter des portions dans mon assiette, bien m'encadrer avec des bons préparateurs comme Clément Marcou. Et au final, bon, je m'adapte tout doucement à cette nouvelle catégorie. Je sens que j'ai un déficit de poids par rapport à mes adversaires qui, eux, font des cuttings, forcément, pour être à 93. Mais je n'ai pas encore ressenti de déficit de puissance. Tu vois ? Que ce soit contre Wichuuri ou contre Ladero, je sentais qu'ils étaient beaucoup plus lourds. Mais au niveau de la force, je n'avais pas de déficit. De part, justement, le fait que j'ai fait plus de 10 ans de lutte à 98 kg. Ok, oui. Et est-ce que plus tard, tu penses continuer chez les lourds légers ou s'il y a une catépoids moyen qui y va ? Franchement, s'il y a une catépoids moyen qui s'ouvre au PFL, j'irai sans hésiter. Surtout avec les acquis que j'ai pu obtenir là en me préparant pour les light heavy weight. Je pense que ça ferait beaucoup de dégâts en points moyens. Mais si on doit continuer dans cette catégorie, on continuera. Ce n'est pas un problème. Ok, oui. Là, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a eu ton premier combat contre Will Fleury. Tu as perdu par décision. Donc, première défaite de ta carrière. Comment tu l'as vécu ? Surtout qu'un peu plus tard, on a appris qu'il était testé positif, etc. Est-ce que c'était un coup dur pour toi ? Et comment tu l'as vécu ? Alors, un coup dur, non, pas forcément. Parce que je ne suis pas le genre de personne qui va tout remettre en question ou se laisser abattre par une défaite. C'est la vie. Je prends un exemple. La vie, c'est un combat. On est tous des combattants. Chacun à sa manière. On fait face à des choses. On doit montrer de l'adversité. Donc, voilà. En parallèle, tu vois, c'est un sport. C'est une passion. Je ne vais pas remettre ma santé mentale en question pour une défaite. Donc, ça a été dur, certes. Parce que, certes, c'est une première défaite. Même si, voilà, il y a tous les tenants et les aboutissants qui font que. Mais non, ça n'a pas forcément été dur. Après, c'est vrai que par la suite, quand j'ai appris qu'il était dopé, je me suis dit, est-ce que ça… En vrai, c'était juste, on va dire, un détail en plus. La défaite, elle est là. Elle ne touche pas, tu vois. Qu'il est dopé ou pas dopé. Dans tous les cas, j'ai perdu. Donc, je ne me suis pas forcément remis en question. Par contre, ça m'a donné une fin supplémentaire. Tu vois, le fait de ne plus être s'invaincu, ça m'a… Voilà, on y va. On n'a plus rien à perdre. Avant, j'avais cette pression de « il ne faut pas que je perde ». Tu vois, je me mettais moi-même la pression. Et là, en vérité, c'est… La fin de victoire, elle est… On va dire, elle est devenue supérieure à la peur de la défaite. Oui, c'est ça. Tu avais plus cette peur du record immaculé, zéro défaite, machin à la rabine un petit peu. Au moins, ça s'est fait et maintenant, tu peux aller de l'avant. D'ailleurs, tu as fait un retour gagnant. D'ailleurs, c'était en mars, si je ne dis pas de bêtises, contre l'Adero. Là, tu t'es adapté quand même à un adversaire qui était très fort sur le papier en Jujitsu brésilien. On a vu que tu avais amené du dirty boxing. Tu as été hyper agressif dans le clinch, etc. Tout simplement, ça t'a donné la victoire au premier round. Est-ce que ça, c'était prémédité ? C'était ton game plan ou tu l'as fait à l'instinct un peu ? Tu as saisi l'opportunité ? Il y a tout le temps une part d'instinct dans le combat. Mais sinon, on va dire que c'était prémédité, tu vois. Là, je prendrais une lourde peine si je passerais au pénal. C'était prémédité, coup par coup, étape par étape. C'était exactement ça. On savait qu'il était très, très fort, qu'il y avait un seul redoutable. Moi, j'ai ma lutte qui me… On va dire que c'était la barrière entre le debout et le sol. Donc, je me suis dit, en lui mettant la pression debout, il va forcément vouloir aller chercher le sol. Sauf que la barrière, elle est là. C'est ma lutte. Donc, je l'attendais sur la phase de lutte parce qu'on sait que généralement, les mecs du Coraco, ils n'ont pas l'habitude des frappes. Ce dirty boxing, il faut au corps à corps. Et c'est ce qui s'est passé. Tous les frappes sont passées parce que justement, il n'y a pas cette habitude derrière de boxer de cette façon, surtout au corps à corps. Donc voilà, ça a été un sans faute. Et voilà, ça n'a été que vraiment un 10 sur 10, ce combat-là. Félicitations en tout cas. En plus, on a vu que tu étais archi prêt physiquement. Et est-ce que tu as changé quelque chose avant ce combat dans ta préparation par rapport aux autres combats ? Forcément, tout. Au niveau de l'aspect physique, c'est vrai que du coup, je me suis encadré avec Clément Marcoux. On a fait un gros travail de fond. On a essayé de prendre le maximum de poids parce qu'il faut savoir qu'on truc fleurit, j'étais à 89 kg. Donc lui, le jour du combat, il était remonté à… On avait discuté le lendemain dans le bus. Il était à 102,4 kg le matin au réveil du samedi. Moi, j'étais à 89,5 kg et des poussières le jour du combat. Forcément, on a essayé de pallier cette différence de poids par rapport aux adversaires. Et puis voilà, ça a été plus, on va dire, un travail physique que sur le reste. OK, ouais. Du coup, cette victoire, ça t'a ouvert les portes de la demi-finale pour le tournoi PFL Europe. Et là, on a vu justement que tu étais parti à l'étranger, notamment au Kill Cliff, là où il y a des grands noms. Même de l'UFC, on pense à Gilbert Burns, Kamar Ousmane. On a vu que tu avais mis aussi une photo sur Insta avec Michael Chandler, etc. Est-ce que pour toi, c'est un objectif de t'exporter, d'aller à l'étranger pour côtoyer un peu l'élite mondiale et peut-être pour t'améliorer ? Alors, c'est, on va dire, un objectif à moyen terme parce que c'est vrai que, bon, voilà, c'est… Disons, là, comment dire ? À moyen terme, non, c'est vrai que c'est un objectif parce que, voilà, c'est vrai que là-bas, au niveau de l'encadrement. Après, je vais être clair et net, en France, on n'a rien à le rendre. Que ce soit d'un point de vue du niveau, il faut savoir qu'en France, on a un super potentiel et je m'en suis encore plus rendu compte en allant m'entraîner là-bas. Sauf qu'à un moment donné, en France, ça cloche. Donc, il faut arriver vraiment au plus haut niveau. C'est vrai qu'on a un petit blocage. Après, je prends un exemple, regarde l'UFC Paris-Soupé, on voit qu'en France, on n'a pas grand-chose à envier aux autres pays. Je ne vais pas faire une fixette sur le fait que, voilà, c'est les États-Unis, c'est TAC et tout. Mais c'est vrai qu'à moyen terme, ça serait vraiment bien de pouvoir s'exporter là-bas. Sinon, voilà, c'est pas... Dans l'immédiat, je ne vais pas dire après mon combat-là, je vais y aller, tu vois. Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre en France. Et si Dieu me le permet, pourquoi pas par la suite s'exporter. OK, ouais, donc c'est vraiment pour dépasser peut-être des planchers qu'on peut avoir en France et vraiment atteindre ton plein potentiel. Est-ce que tu as pu tourner d'ailleurs avec des gars comme Ousmane ou des grosses têtes, entre guillemets ? J'ai tourné avec pas mal de monde. De toute façon, là-bas, il n'y a que des grossesses. Comme ça, c'est clair. Ouais, j'ai tourné avec pas mal de monde. Alors, déjà, il y a des combattants que forcément, je ne connaissais pas, qu'on a tourné ensemble et que par la suite, en discutant sur Instagram, en s'ajoutant l'un l'autre, je voyais les noms. Forcément, ma curiosité m'a amené sur topologie. Et je me disais, ouais, pas mal d'accord, 14-1, Vélateur, ah ouais, lui, il est champion de Télémer. Tu vois ? Sinon, en gros nom, tu vois, j'ai pu être sparring partenaire de Robocop. Je ne sais pas si tu vois qui, champion du monde de GJP. D'ailleurs, il y avait combattu pendant que j'y étais là-bas. J'ai pu faire du drill avec Ousmane. J'ai pu tourner avec pas mal de monde, franchement. Ma seule déception, c'est que moi, je suis parti du jeudi. Je me souviens, je suis resté un mois. Je suis parti du jeudi et du dimanche, il y a Michael Chandler qui est arrivé à son camp d'entraînement. Moi, c'est un combattant. Lui et Yoel Romero, c'est le maître de combattants que, pas que j'admire, mais que c'est un peu des références pour moi. C'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir m'entraîner avec lui. Ça, ce n'est pas fait peut-être une prochaine fois, mais en tout cas, ça a été vraiment une bonne expérience. Je pense que même, ça m'a apporté le plus au niveau mental. Ça m'a permis de franchir un cap. Et puis, ça m'a motivé et surtout, ça m'a bien boosté. C'est ça. Nickel, au moins, tu seras à déter pour ton combat le 30. D'ailleurs, en vrai, c'est bientôt, ça arrive vite. Donc là, il y a une grosse carte. Et d'ailleurs, toi, tu vas affronter Jacob Nedo. C'est un adversaire sur le papier qui fait assez peur quand même parce que quand tu vois, c'est sur Sherdog ou quoi, tous ses combats se sont finis au premier round. Il a mis des gros chaos, des soumissions et tout. Comment on se prépare à un adversaire comme ça qui a du feu dans les points, en vrai ? Ah ouais, c'est clairement ça. C'est vrai qu'il met KO tout le monde au premier round. Et je vais même aller encore plus loin. C'est qu'il met KO tout le monde avant 1 minute 30. Donc, je ne sais pas trop. Je sais ce qu'il propose. Je sais ce qu'il fait. Il fait toujours le même. C'est marche-avance, j'envoie fort, je suis puissant. Je roule littéralement sur mes adversaires. Donc, c'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de matière à analyser au niveau des vidéos, même avec mes coachs et tout ça. On sait à quoi s'attendre. Les combats sont trop rapides, ça va trop vite. C'est la même chose. Donc, on ne sait pas trop. Mais en soi, je me prépare comme je dois me préparer. Le but, ce n'est pas de m'adapter à lui, mais c'est que lui s'adapte à moi. Donc, je sais ce qu'il fait. On a le contre, la contre-attaque par rapport à son style. Puis, j'ai ma base en lutte, j'ai confiance en mon solde. S'il veut boxer, on boxera. Ça reste du MMO, tu vois. Donc, je sais ce qu'il fait. Puis, voilà quoi. On a notre game plan de préparer. Puis après, on a d'autres possibilités en fonction du déroulement du combat. OK, ouais. Sur la carte, il y a aussi plein de combattants. Comme je l'ai dit au début de l'interview, Cédric Doumbé, Abdoul, etc. Ce sont des gars qui ont quand même surtout Doumbé qui a beaucoup de lumière sur lui. Puisque forcément, grosse carrière en kickboxing, trash talk, etc. Comment tu penses qu'on fait pour, entre guillemets, briller quand il y a des mecs comme ça sur la même carte ? Est-ce que tu penses que ça passe par une grosse perf dans la cage ? Je pense que déjà, le public français, il est plus à la recherche de combats sanglants, entre guillemets. Tu vois, ils veulent du spectacle, ils veulent du show. Je sais que le public français, si je viens, attaque aux gens en position latérale. OK, c'est bien, il y a gagné. C'est un français, on soutient. Mais voilà, je sais que le public français, il voudra du feu, entre guillemets. Donc, ouais, non. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a des gros noms. Mais indirectement, moi, je profite de leur lumière. Donc, c'est le moment, comme je disais tout à l'heure, c'est le moment de montrer de quoi je suis capable. Et puis après, voilà, moi, les causes, elles sont faites. Ce qui se passera, ça se passera, tu vois. Moi, je pense que dans ce combat-là, je pense que l'un comme l'autre, on peut se terminer très rapidement. Ou alors, je le battrai si le premier round passe. OK, ouais. Là, en plus, du coup, grosse carte. Est-ce que tu as vu l'UFC Paris, je suppose, samedi dernier ? Tu as vu l'ambiance de folie. Est-ce que tu t'attends à voir une ambiance similaire, même si c'est dans une plus petite salle ? Mais on a vu quand même, le public français, il était bien chaud. Est-ce que tu t'attends à ça ou tu n'as pas forcément d'attente par rapport au public ? Je pense que ça va être le feu. Tu vois, je me dis, c'est les ennemis. Il y a quatre combattants français avec l'Asie. Donc, je pense, une dizaine de combats. Donc, tu vois, ça veut dire qu'il y aura des combats plus supportés que d'autres. Donc, je pense que le public français, en tout cas, je l'espère. Et je vous invite justement à faire un maximum de bruit le 30 septembre. Carrément, oui. Donc, Main Event, Cédric Dombé, Jordan Zébo. Est-ce que tu trouves déjà cette opposition intéressante ? Et comme ça, au premier abord, est-ce que tu aurais un pronostic pour ce combat ? Alors, Dombé Zébo. Dombé Zébo, déjà, félicitations à eux deux pour leur signature. Moi, je dirais quand même une petite référence pour Cédric. Une petite référence pour Cédric. Je pense que les deux ont leur point fort, ont leur point faible. Mais je donnerais une petite référence pour Cédric quand même. En tout cas, le combat, il est très bien matché. Ça a été vraiment un bon combat de sélectionner. C'est clair. Et puis, c'est une super opposition de style. En plus, comme ça, on aura beaucoup de réponses. Et petite dernière question. Est-ce que pour ton combat à toi, est-ce que tu as un pronostic ? Ou si tu n'en as pas, la manière dont, dans l'idéal, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe pour ton combat du 30 septembre ? Dans l'idéal, on va dire un remake du 25 mars. Un petit KO, premier round, ou un KO de ma part, ça serait le 5-0. Mais sinon, je n'ai pas vraiment de pronostic à donner. Je peux vous dire, je vais gagner, mais ce n'est pas trop mon style. Je sais que ça ne va pas être un combat facile. Ça reste un combat que tout peut se passer. En tout cas, je suis prêt à envoyer la foudre. Donc, j'espère que lui aussi, il s'est bien préparé. Et puis voilà, on fera ce qu'on doit faire. C'est clair. En tout cas, grosse force à toi. Nous, on sera là pour te soutenir le 30 septembre. On espère que ça va le faire. Et merci encore pour le temps que tu nous as accordé pour l'interview. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est la fin de cette interview. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça nous donne de la force. Et puis nous, on se dit à bientôt pour de prochains contenus sur ActuMMA. Prenez soin de vous. Ciao.